Grande tournée marquée par des meetings de mobilisation à la faveur du duo Talon-Talata dans le département de Loumé du Plateau ce mercredi 31 mars 2021. Organisée par l'Union démocratique pour un bénin nouveau UDBN de l'honorable Claudine Afiavi-Predincio et conduite par Fanny Aouignan-Romponou, directrice de campagne du parti, ce convoi de responsables et militants UDBN a eu comme premier point de suite le terrain de sport de la commune en deux, Semenpoudi. Je me prête de vous informer que vos militantes et militants sont prêts à prouver l'exécution sans faille de vos instructions. Apportez haut l'étendard de l'UDBN en votant à un pourcentage record le duo Talon-Talanta. De Semenpoudi, passant par Porto-Nouveau jusqu'à Sac-Été, les populations en général et les militants de l'UDBN en l'occurrence ont salué les actions de développement posées par le régime de la rupture et optent donc pour la continuité. Nous souhaitons que ce développement amorcé et cet engagement qu'exprime le président Talon aujourd'hui avec sa colistière Madame Talata ne requiert que le soutien du peuple béninois pour les cinq prochaines années afin que les réalisations projetées soient une réalité pour le bonheur de nous tous. Nos populations du plateau, militantes et militants de l'UDBN, sommes pressés de voir venir le 11 avril 2021 afin d'exprimer démocratiquement et utilement notre volonté de féliciter le duo Talon-Talata à la tête de notre beau pays le Bénin par un chaos inédit. Non absent cette marque de confiance exprimée par les militants de l'UDBN, la directrice de campagne a tenu leur rappeler le message fort de la présidente Claudine Afiavi-Prudensio. Le message clé de la présidente de l'UDBN, je veux nommer Madame Claudine Afiavi-Prudensio. Son message clé, c'est de demander donc à la population de voter massivement le duo Talon-Talata. Pour que le 11 avril, nous puissions donc avoir plus de 98%, voire 98,5% pour donc déclarer le chaos parce qu'elle demande à ce qu'on n'aille pas du tout au deuxième tour. Au thème de la tournée, la délégation de l'UDBN se sent rassurée et convaincue qu'à la date du 11 avril 2021, les militants feront le bon geste, celui de voter le duo Talon-Talata. Sous-titrage Société Radio-Canada